et salut à toutes à tous les amis c'est francky et tout d'abord je vous souhaite un joyeux noël et oui joyeux noël puisqu'on est le 25 décembre donc voilà joyeux noël à tous j'espère que à tous et à toutes mais évidemment j'espère que vous avez pour rien profiter de cette journée merveilleuse évidemment c'est la meilleure journée de l'année pour moi bref allez on se retrouve pour une délicée aujourd'hui et je vais vous faire exclusivement cette délicée sur le Red Bull Ring en groupe 4 pas la A ni la B puisque voilà j'ai pas eu le temps de tourner autre chose je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de se positionner sur une délicée ça faisait un petit moment et cette délicée est un petit peu particulière puisque moi c'est la première fois que je l'ai fait alors ça fait un moment que ça existe mais cette délicée nous impose un arrêt au stand au minimum une fois alors pas de changement de gomme puisqu'on est sur des gommes dures et l'usure des... alors je vous dis de suite l'usure carburant et l'usure pneumatique il n'y en aura absolument pas mais on est obligé quand même de passer par les stands pour au moins faire un arrêt bref alors on se regarde un petit peu cette qualification qui était pas trop mal pas trop mal honnêtement une seconde place sur la grille de départ alors les meilleures voitures ce sont les tractions encore une fois je pense que les BOP sont de nouveau rechités sur les... sur le grand tourisme sport et les tractions sont encore une fois bien bien représentées les RCZ, les Sirocco etc. sont toujours bien bien représentées et moi je suis avec ma WRX alors chaque fois que je prends une voiture je suis toujours avec un rang de retard il fut un temps où la WRX était l'une des meilleures voitures avec la meilleure BOP malheureusement ce n'est plus tout à fait le cas maintenant c'est les RCZ, les tractions qui reviennent un petit peu à la mode sur les tracés bon ça va rechanger en tout cas je l'espère parce que moi franchement plus jamais les tractions et vous verrez que ça sera pas forcément terrible parce que ça va être compliqué de lutter contre les tractions bref allez on s'élance pour 12 tours de course en gomme dure et avec le plein d'essence donc voilà on va piter de manière obligatoire mais ce sera pas nécessaire pour des raisons de consommation mais on sera obligé de le faire parce que le jeu nous l'impose allez premier virage ça glisse un petit peu il faut vraiment que je me mette dans le rythme parce que ça va être un petit peu compliqué et devant nous un français Momo Jogan qui est parti avec une Sirocco et qui va être assez rapide dans ce début de course mais il va se passer quelques événements pendant la course qui vont être un petit peu compliqués pour moi déjà boum allez Fast Fish Racing fait une attaque un petit peu sauvage qui me fait partir un petit peu dans un petit peu à l'ouest mais bon c'est pas grave j'arrive à me dégoupiller mais ça donne un petit peu de large à Momo Jogan qui avait pas forcément besoin de ça pour s'échapper mais voilà ça lui donne un petit coup de pouce supplémentaire je suis mal placé mais malgré tout tout le monde lève le pied je glisse un petit peu il faut vraiment en ce début de course les débuts de course sont toujours très 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 problématique pour moi j'ai toujours beaucoup beaucoup de mal à trouver mon rythme il me faut quelques tours regardez hop encore une fois glisse des 4 roues assez compliqué bon ce sera un petit peu mieux au fur et à mesure que la course va avancer mais en ce début de course c'est quand même assez compliqué comme je vous ai dit j'ai quelques annonces à vous faire en ce début de course mais on va attendre parce qu'il va se passer un micro événement qui pour vous est transparent mais pour moi ça m'a posé énormément de problèmes ça va arriver dans quelques secondes enfin quelques mois on va dire dans le tour qui va arriver voilà c'est un petit peu problématique c'est les choses de la vie ce sont les aléas du direct entre guillemets et ça va vous expliquer le pourquoi du coup moi je ne suis pas en facecam malheureusement c'était un petit peu compliqué et on voit que le hollandais russe je sais pas trop quoi non hollandais s'est arrêté très très trop histoire de justement purger son premier tour et on en parlera également aussi de cette on va dire cette façon de travailler de la part de Polyphonie c'est un petit peu un petit peu particulier mais bon voilà Polyphonie a décidé de travailler comme ça en imposant un tour sans forcément changer les gommes j'ai du mal à voir l'intérêt certains m'ont dit attention c'est pratique pour commencer à comprendre le principe des undercuts mais bon j'ai eu du mal et voilà ma boulette a commencé ici parce que alors il faut savoir c'est un peu voilà je travaille comme ça il faut savoir que je filme en facecam avec mon appareil photo et au moment où juste avant la chicane juste avant l'épingle pardon j'ai commencé à j'étais en train de filmer j'étais en facecam et j'ai reçu un appel par un messenger et la personne qui m'appelait n'a pas arrêté de faire sonner et donc le souci c'est que moi je n'entendais plus le son de la voiture j'avais que le son de la sonnerie j'ai perdu toutes mes informations donc j'ai eu beaucoup 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 de mal pendant que ça a duré facilement la personne a essayé de m'appeler pendant au moins une bonne on va dire une bonne trentaine de secondes ça a duré et impossible d'avoir le retour ça m'a énormément déconcentré donc j'arrivais plus à rouler j'avais que la sonnerie de messenger pour ceux qui connaissent messenger c'est une sonnerie qui est assez strident et qui te montre qu'on t'appelle donc voilà ça m'a posé beaucoup de soucis jusqu'à ce que la personne décide de raccrocher mais voilà pendant ces quelques demi-tours ça a été très très compliqué voilà cette erreur est arrivée voilà juste que je crois que c'est à peu près là que ça l'appelle à lâcher pardon mais ça a été assez compliqué pour moi ça n'excuse pas tout mais effectivement j'ai eu beaucoup de mal donc voilà je m'excuse pour cette non facecam ça a été lié à l'appel puisque là une fois que l'appel a été rentré dans mon téléphone impossible la facecam s'est complètement coupée donc je n'allais pas arrêter la course pour donc voilà je me retrouve en commentaire différé j'espère que vous serez compréhensif je suis encore une fois désolé de la piètre qualité du contenu que je vous propose aujourd'hui mais bon voilà l'objectif c'était surtout et dans un premier temps de vous souhaiter un jeu à une heurelle et surtout de vous parler des annonces qui vont arriver après tandis que l'italien me fait un intérieur plutôt pas mal j'ai décidé de ne pas forcément descendre de toute façon j'ai une pénalité donc ça ne servait pas à grand chose allez on va purger cette pénalité et vous allez vous rendre compte au cours de cette course qui va être extrêmement intéressante malgré tout que la RCZ est extrêmement rapide à plusieurs reprises avec ma Subaru je vais me retrouver dans l'inspiration des RCZ ou d'autres voitures et quasiment impossible impossible quasiment de remonter allez Fast Fizz Racing se sort un petit peu il va mettre quelques roues dans l'herbe mais malgré tout il conserve cette quatrième place l'objectif pour moi c'est d'assurer au moins la cinquième place que j'ai sur le capot de ma voiture mais voilà je ne vous cache pas que ça va être assez compliqué alors tout à l'heure je me suis fait doubler par une Mustang donc voilà il ne faut pas non plus chercher l'excuse de la voiture face au RCZ je n'ai aucune chance mais la Mustang elle m'a quand même mis dans le vent bien que voilà à ce moment là j'avais le problème la problématique de téléphone mais une fois que le téléphone a raccroché le rythme je ne l'ai pas réussi à le récupérer sur la Mustang donc ce n'est pas que le téléphone malgré tout et on voit que le britannique m'a décroisé ça c'est hyper dangereux assez compliqué à lire ce genre de trajectoire quand une personne veut rentrer au stand très 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 problématique l'italien devant se prend une seconde et demie de pénalité dans ma tête quand je suis derrière lui je me dis bon on va le laisser rouler tranquillement à son rythme je ne vais pas forcément faire une attaque un petit peu suicide ou sévère puisqu'il va se prendre encore une fois 5 dixième supplémentaire là ce qui va lui donner 2 secondes de pénalité au total je me suis dit bon franchement rien ne sert de lutter ça ne sert absolument à rien je ne vais absolument tenter aucune attaque je lève un petit peu le pied sur cette portion là je ne veux surtout pas arriver à être dans une zone où je puisse être amené à le dépasser je voulais vraiment le laisser purger sa pénalité et le dépasser à ce moment là et d'ailleurs voilà il purge tranquillement et moi je me retrouve donc troisième position si je conserve cette place c'est extrêmement bien bref allez il ne va pas se passer grand chose pendant les quelques tours donc juste deux annonces à vous dire non on ne va pas parler des annonces on va parler un petit peu plus tard des annonces juste une question que je me suis posée franchement honnêtement quel est l'intérêt de ces courses là sur cette forme là avec des arrêts au stand imposés qui ne nous demande pas de changer de pneumatique alors j'ai eu pour la blague certains m'ont dit tu vas aller pisser un coup tu vas aller boire ton café ok d'accord bon mis à part la blague ok d'autres m'ont dit ça te permet d'étudier l'undercut alors l'undercut je veux bien mais l'undercut ça marche bien quand il y a une stratégie si jamais tout le monde passe le même temps au stand et que vous avez le même rythme que votre adversaire en piste ben ça n'a aucun intérêt enfin l'undercut il n'y en a pas parce que tu ne fais pas d'essence tu ne changes pas de gomme donc il n'y a pas d'erreur de stand si ce n'est que tu vas peut-être rehausser ton rythme mais si jamais vous êtes tous les deux au même rythme à une seconde d'écart et que le rythme ne font pas il ne va rien se passer donc franchement j'ai beaucoup de mal à comprendre l'intérêt j'ai... voilà pourquoi ? pourquoi ? après ça impose un arrière au stand certes à n'importe quel moment d'ailleurs là par contre il faut être intelligent à ce moment là peut-être poser l'arrière au stand au bon moment moi je me suis dit quand j'ai vu lors du premier tour un pilote poser son arrière au stand je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'aille le faire moi à ce moment là et en réfléchissant je me suis dit non parce que tu vas tomber peut-être en fond de classement et tu vas être gêné donc ce n'est peut-être pas la meilleure idée donc attends un petit peu que ça se décante attends le 7ème ou 8ème tour et surtout vois un peu comment se comportent les gommes mais là on voit bien que les gommes dures en 5 tours elles sont comme neuves donc vois un peu comment se comportent les gommes et à ce moment là tu pourras éventuellement envisager un arrière au stand mais je pense que s'arrêter dès le début c'est hyper dangereux surtout si tu es plutôt rapide en course donc c'est un petit peu dommage de s'arrêter parce que tu vas retomber dans les fonds du classement et ça va te faire perdre énormément de temps chose qui n'est pas impossible d'être arrivé au pilote qu'on a vu en tout début de course bref on se retrouve encore une fois à la 3ème position l'allemand devant Colleon X11 qui était avec sa Mustang au final le rythme on le conserve voilà encore une petite glisse des 4 roues donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas de survirage ni de sous-virage avec cette soube en général c'est des glisses des 4 roues donc ça se contrôle plutôt facilement mais pour le reste je suis dans un ventre un petit peu mou pour le moment entouré d'un allemand devant moi et de Target Furtive un autre français juste derrière c'est assez le rythme est plutôt pas mal bon alors vous savez que ce circuit je ne l'apprécie pas du tout alors le circuit je l'apprécie beaucoup mais c'est les résultats qui ne sont jamais bons pour moi j'ai toujours beaucoup de mal même si je trouve que le circuit est extrêmement sympa mais franchement j'ai toujours eu énormément de mal sur ce tracé et en l'occurrence là avec une Subaru contre des RCZ ou contre des Sirocco c'est quasiment mission impossible mais on va surtout voir ça lors des derniers tiers de la course j'avais donc quelques annonces à vous faire parce que c'est quand même pas que mais ça permet justement d'être en commentaire différé ça permet surtout de vous proposer des annonces à tête reposée de pouvoir rester focus sur la course sans forcément avoir des annonces à vous faire qu'est-ce que sont les annonces ? la première des annonces concerne une chose qui va arriver mardi vous avez vu on a terminé les défis de Francky il y a quelques jours de cela donc la 9e manche c'est terminé et je vous avais annoncé qu'il allait avoir forcément un cadeau enfin remise d'une récompense pour un ou une candidate pour chaque pilote qui a réalisé au moins 9 épreuves au moins 8 épreuves au moins 7 épreuves donc il va y avoir 3 tirages de sorts différents qui va récompenser 3 candidats différents qui va vous permettre de remporter un petit cadeau à chacun donc ce tirage au sort sera en différé bien évidemment parce que je ne peux pas faire autrement mais aura lieu ce mardi sur la chaîne vous le verrez lors d'une petite vidéo qui sortira mardi matin donc voilà venez voir votre petit cadeau venez voir si vous êtes éligible venez voir si vous avez remporté quelque chose et franchement encore une fois un grand grand merci à tous les candidats qui ont participé au défi de Francky pour la saison 2021 je ne saurais trop vous dire ce qui va se passer parce que je n'ai pas forcément encore de visibilité dans la mesure où je ne sais pas trop où on va avec Grand Tourisme 7 mais voilà sachez que j'envisage malgré tout des contenus mais vous dire sous quelle forme voilà aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour moi donc j'attends un petit peu que la situation se décante et on y verra très certainement plus clair à la fin du mois de janvier donc ça c'était la première des annonces et juste avant de reparler de la dernière annonce on va revenir un petit peu sur la course nous sommes à 7 tours sur 12 et on voit que le Croate est juste derrière moi avec sa Ferrari la 458 qui est extrêmement rapide en ligne droite par contre c'est très 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 compliqué de lutter et là j'ai malheureusement fait une grossière erreur à l'épingle et on voit que la Ferrari est vraiment blottie dans mes échappements au début je me suis dit je vais me balancer je comptais me balancer et quand j'ai vu qu'il a commencé lui à se balancer sur la droite je me suis dit laisse tomber ça ne sert à rien de toute façon il est extrêmement rapide et on ne peut pas faire grand chose j'essaie de retarder un petit peu mon freinage léger sous-virage de la WRX bon voilà j'ai lutté un petit peu dans le vin ça ne servait pas à grand chose on m'a fait faire plus de temps qu'autre chose mais bon voilà c'était quand même une manœuvre un petit peu inespérée ou un petit peu suicide de ma part j'ai quand même tenté le coup bon voilà j'ai pas trop 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 perdu de temps malgré tout on se rend compte que je suis quand même dans les échappements de la Ferrari et que le français derrière il reste quand même à une seconde 7 donc ça reste raisonnable si jamais la Ferrari pouvait m'amener dans un bon rythme ce serait malgré tout extrêmement sympa il est parti 18ème j'ai l'impression la Ferrari c'est ça c'est quand même je sais pas non ça c'est le panneau qu'il avait sur sa voiture 18 et donc là je décide de faire l'arrêt au stand pourquoi j'ai décidé de faire l'arrêt au stand j'en ai aucune idée mais compte tenu du fait que je me suis rendu compte que j'étais quand même un petit peu plus lent si c'est l'occasion ou jamais d'y aller allez on va faire une petite coupure plus et on revient dans quelques instants ok allez vous avez vu donc l'arrêt au stand se passe c'est extrêmement long cette ligne droite des stands ouais donc l'arrêt au stand j'ai décidé de le faire je me suis dit tout au tard il faudra le faire alors je me suis dit vaut mieux le faire maintenant pourquoi maintenant et pas à la fin de la courte parce que certains vont le faire très certainement dans le dernier ou l'avant dernier tour je me suis dit si jamais par malheur il m'arrive une boulette je serai toujours à temps de la rattraper si je le fais maintenant tandis que si en plus je fais une boulette et que je dois faire mon arrêt au stand ma course est morte donc je préfère à la limite essayer d'aller au stand maintenant et si je fais une boulette ça me permettra de la rattraper que si jamais je dois cumuler la boulette et l'arrêt au stand c'est mort et enterré d'office donc voilà le pourquoi du comment allez on se retrouve avec un russe derrière moi si je dis pas de bêtises avec une mégane trophée qui me colle un petit peu au basque donc attention là aussi très 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 dangereux ne pas mordre trop les vibreurs et trop les bandes pour éviter de se prendre une pénalité chose qui est qui ne m'est pas trop arrivée je suis étonné je ne m'en suis pris qu'une seule pénalité je reviens quand même de loin c'était quand même assez chaud attention on enroule tranquillement on reste en 3 tranquille enfin en short shift en 3 assez rapidement regardez je vous laisse un petit peu profiter également de la livrée de Mickaël qui est franchement magnifique avec le coucher du soleil rasant sur le Red Bull Ring elle vraiment elle flatte la rétine franchement Mickaël bravo pour toi et là le visuel est quand même extrêmement sympa ça pète les yeux Momo Jogan et Cologne X11 s'arrêtent tous les deux au stand évidemment comme il n'y a pas de stratégie ni de pneumatique ni de carburant rajouté moi je me retrouve à espérer pour rien parce que je sais très bien que je ne les rattraperai pas malgré tout pour moi ça va être extrêmement intéressant de voir une fois que la vague de ravitaillement aura eu lieu combien je vais me retrouver pour la bonne et simple raison que je vous rappelle je me suis arrêté au stand j'étais 4ème ou 5ème donc on va voir si au gré des autres ravitaillements ça va permettre d'avoir fait d'avoir gagné la place ou d'en avoir perdu à l'heure où je vous parle je suis 7ème ce qui fait que j'ai très certainement perdu 8ème même donc j'ai très certainement perdu au moins une place et je sors très là sur ce tour là je croise les doigts je croise tout ce que je peux croiser pour éviter de me prendre une pénalité je me dis je la prends et oui je la prends et la pénalité elle va faire quand même assez mal puisque une pénalité de 5ème équivaut globalement à quasiment une seconde une seconde et demie au tour de perdu donc c'est assez chaud voilà je suis moyennement dans ma course sur ce deuxième relais mais on va essayer de sauver tout ce qui peut l'être encore une fois on voit que derrière ça purge aussi mes deux adversaires Fast Fish Racing qui m'a posé de gros problèmes lors du début de la course lui purge également sa pénalité et on a vu que la Megan Trophy a également purgé sa pénalité donc pour le moment ça va je ne m'en sors pas trop mal une seconde deux mais il va vraiment falloir espérer que devant Sarah Vitaille parce que Cologne et Momo Jogan étaient 1 et 2 enfin respectivement 2 et 1 lors de avant les pits on se rend compte qu'ils ont perdu quand même pas mal de place donc je pense qu'il doit y avoir encore pas mal de monde qui doit s'arrêter sinon ça va être assez chaud bref on va revenir également sur la dernière annonce que je voulais vous faire parce qu'il va y avoir un petit peu d'animation dans ces 2-3 derniers tours alors dernière annonce que je vais vous faire et pas des moindres alors il va y avoir un concours spécial le 1er janvier donc la semaine prochaine samedi prochain pas de daily A ni B ni C un concours exceptionnel qui va arriver sur la chaîne alors ça ne va pas être un concours gigantesque en termes de cadeaux mais ça va être quelque chose qui va énormément vous plaire et le concept du concours va être extrêmement amusant en tout cas pour moi donc voilà restez bien connectés samedi prochain le premier concours de l'année et ça va vraiment je pense plaire à beaucoup beaucoup d'entre vous donc voilà restez très 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 bien connectés sur la chaîne ça va arriver et voilà on va prendre un petit peu de plaisir ensemble sur ce petit concours là et le cadeau ne sera pas sans vous déplaire j'en suis convaincu allez les amis on se retrouve au 10ème tour et on voit que Fast Fish Racing me fait l'extérieur et regardez je ne peux absolument rien faire la vitesse de pointe de la RCZ est tout bonnement phénoménale alors là où c'est un petit peu problématique sur cette course là c'est que je me dis bon on aurait pu espérer que les RCZ en tout cas les tractions soient à la peine continue du fait qu'elle avait tendance à vraiment bouffer le train avant mais avec une configuration telle où les pneus ne sucent quasiment jamais aucun intérêt de lutter contre des tractions on ne peut rien y faire les tractions ne sucent pas donc c'est comme si on était sur une délibé assez longue voilà tout simplement donc c'est assez frustrant même si moi j'aime bien le contenu de ce type de course dans lesquelles il y a beaucoup de beaucoup de tours c'est quelque chose qui me plaît hop encore une glissade c'est chaud c'est le type de course qui me plaît beaucoup puisqu'on a vraiment beaucoup de tours voilà il manque un peu les arrosandes mais entre une délibé où il y a 4 tours et une délicée où il n'y a pas de tours enfin il y a beaucoup de tours et quasiment aucun arrosandes à la limite je préfère quand même cette délicée là largement ça permet vraiment de prendre un peu plus de plaisir que de rester sur une délibé où il n'y a que 4 tours malheureusement les délibés manquent cruellement de temps voilà j'aimerais bien que les délibés soient plus longs sur les futurs GT7 allez on continue on va rentrer dans l'avant dernier tour pardon le 11ème tour et je suis talonné de très très près par l'air c'est de regarder la vitesse à laquelle elle me dévore c'est hallucinant voilà je ne peux absolument rien faire je ne vais même pas lutter ça ne sert absolument à rien je vais rester dans son aspiration et espérer espérer je dis bien espérer pouvoir remonter un petit peu je regarde un petit peu dans mon radar je vois que derrière l'espagnol est à 2 secondes 4 donc logiquement en tout cas si je ne me débrouille pas trop moi je devrais conserver cette 8ème place mais c'est quand même de grosses grosses places de perdu j'en ai perdu en tout et pour tout quasiment 6 et là où je me pose des questions c'est quid désarrostante j'étais 4ème avant 4ème ou 5ème avant la vague de pitt et là je me retrouve 8ème ça veut dire qu'effectivement même si j'avais du mal à comprendre l'intérêt de l'undercut il s'est carrément passé quelque chose dans les stands pour que je perde autant de temps il s'est quand même passé inexorablement quelque chose et pas que pour moi puisque regardez devant Momo Jogan qui était 1er avant la vague de pitt se retrouve 6ème donc vraiment voilà il s'est quand même passé quelque chose qui a aidé ou pas ceux qui sont devant nous aujourd'hui mais vraiment c'est un petit peu dommage par contre de faire des arrêts au stand un peu à blanc je trouve que c'est un peu spécial mais bon le jeu est ainsi fait on joue le jeu et on respecte les règles parce que ce sont les mêmes pour toutes il n'y a pas de favoritifs dans cette histoire là allez on va rentrer vraiment dans le dernier tour Fast Fish Racing on va essayer de se friter jusqu'au bout et on va essayer malgré tout de récupérer cette 7ème place ça va être extrêmement compliqué je le pense oh Sidor99 qui va s'arrêter est-ce que je vais réussir à grappiller cette 7ème place pour le moment je l'ai on va voir il s'arrête au stand donc ça devrait être relativement bon je vais hop attention légère touchette il ne s'est pas passé grand chose on lève un tout petit peu le pied pour ne pas avoir la sensation de le passer en ayant poussé et oui je récupère effectivement cette 7ème place donc peut-être que devant nous il y a peut-être encore un ou deux pilotes qui vont qui vont tenter l'Undercourt et le fameux Hollandais qui s'était arrêté dans le premier tour regardez où il est il est premier il est premier voilà alors est-ce que ça signifie quelque chose est-ce qu'il était très 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 fort ou est-ce que tout simplement le fait de s'être arrêté dans le premier tour il a eu une ligne droite relativement conséquente où il n'avait pas de retardataire à remonter c'est pas impossible puisque je me dis ben regardez oh attention on a tenté l'intérieur on va éviter de le percuter on va rester ferpli jusqu'au bout oui le fait de s'être arrêté dans le premier tour c'était peut-être la bonne stratégie puisque en t'arrêtant dans le premier tour tu laisses passer tout le monde tu es gêné par absolument personne dans le trafic tu as le temps de remonter et de bénéficier des aérostants de chacun c'était peut-être ça la bonne stratégie et c'est la stratégie qu'il a faite j'aurais peut-être dû faire la même c'est en tout cas la stratégie qui a été payante pour lui on ne saura jamais puisque je n'ai pas eu le temps de refaire la course mais en tout cas voilà c'était quand même assez assez notable de le faire remarquer et que effectivement le néerlandais a bénéficié de cette stratégie en s'arrêtant dans le premier tour on va rentrer dans le dernier virage et regarder Fast Fish Racing est largement devant enfin largement est bien devant nous donc impossible de le rattraper maintenant malgré tout malgré tout devant nous on a un candidat qui a lui oublié de ravitailler il s'agit de l'italien qui était deuxième je crois si je ne dis point de bêtise et qui se prend donc une minute de pénalité ce qui va le faire forcément chuter au fin fond du classement dommage pour lui tant mieux pour nous mais honnêtement avant l'Ario Stand j'étais j'étais juste derrière la 458 c'est ça juste derrière la 458 et regardez combien j'ai fini j'ai fini à 3 places derrière donc effectivement les Ario Stand ont été assez problématiques pour moi sur cette course là on se débrouille quand même de rester dans le top 6 dans le top 10 ça reste une performance relativement moyenne sur un circuit que je n'apprécie pas trop et dans une configuration où il me semblait quand même extrêmement compliqué de lutter contre des RCZ donc voilà je m'en sors quand même pas trop trop mal donc les amis merci d'avoir suivi n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu et nous on se retrouve bien évidemment mardi prochain pour le tirage de sort des bonus fidélité et on se retrouve samedi prochain pour la course ou en tout cas l'événement spécial qui va vous permettre de remporter un cadeau super sympa et bien évidemment entre temps vous aurez droit à tout un tas de contenu sur la chaîne encore une fois joyeux Noël à tous profitez bien de votre journée je vous dis à très bientôt pour une aventure salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada